C'est un grand jour aujourd'hui. Bon, j'ai reçu un énorme colis. J'ai reçu un énorme colis. Ouais, bon, je vais vous le montrer tout de suite. Ce qu'il y a dans cette boîte. C'est censé être révolutionnaire, c'est comme ça qu'on nous le vend. C'est quand même un outil qui, sur le papier, a l'air très très cool. Je ne ferai pas un test complet du bousin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, je pense. Beaucoup de choses, beaucoup trop de choses à tester. Mais c'est un produit qui, en soi, est relativement... Alors, je ne sais pas si révolutionnaire, c'est le bon terme, mais en tout cas, qui apporte quelque chose de vraiment nouveau sur le marché. J'ai failli me planter. Il fallait que ça arrive un jour avec ce photo. Bon, DJI m'a dit que le packaging qu'il y a à l'intérieur, il n'est pas finalisé, donc il ne faudrait pas que je vous le montre. Donc, je ne vais pas vous le montrer. On va faire un tour de magie. Quel tour de magie incroyable, mesdames et messieurs. Voici le Ronin 4D par DJI, le concept de stabilisateur intégré à une caméra, ou de caméra intégré à un stabilisateur. Voilà. Bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas très sexy comme produit. Par contre, franchement, les promesses sur le papier, encore une fois, sont juste incroyables. Au lieu d'acheter un stab et une caméra, vous pouvez acheter juste un Ronin 4D. Pour un marché tel que le cinéma, le court-métrage, la fiction, en fait, c'est censé être quand même l'outil ultime. Bon, le concept, il est assez simple. En soi, c'est que vous avez différents modules sur la caméra. Vous avez sur le dessus une poignée sur laquelle est fixé ici un écran. Ensuite, vous avez la possibilité à droite et à gauche de fixer des poignées. Vous pouvez les détacher de façon assez simple pour les mettre sur un écran externe que je vous présenterai tout à l'heure. À l'arrière, vous avez ici un module de transmission vidéo pour utiliser l'écran externe. Et ensuite, derrière, vous avez un bloc batterie avec une batterie propriétaire DJI. On n'est pas sur de la V-Mount ici. Sérieux ? Bon, on reprend. Donc, ici, vous avez l'emplacement pour mettre un disque SSD. Donc, c'est un format propriétaire DJI aussi qui coûte à peu près 1000 balles pour 1 Tera. Bon, c'est les prix, c'est cher, mais moi, ça ne me choque pas plus que ça. Et puis, bien sûr, à l'avant, vous avez le gimbal, le stabilisateur ici avec son quatrième axe qui n'est pas actif. Voilà. Et donc là, j'ai mon quatrième axe. Donc là, le module avant. Donc, ça, c'est la grosse nouveauté, bien sûr. Je ne vous apprends rien. C'est ce look un petit peu poule d'eau. Tu vois, genre là. Bon, bref. Donc, en gros, ça, c'est le concept de la caméra. Vous avez ensuite, bien sûr, sur les poignées, plein de petits boutons pour gérer le focus de façon native ici, sans système de follow focus, sans moteur de follow focus avec l'optique ici de chez DJI. Là, c'est un 35 mm qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité de mettre un petit follow focus, le système aussi de gestion de la distance du sujet de chez DJI pour faire un suivi du focus automatique qui existait déjà pour le DJI RS2. Et puis après, sans doute, d'autres accessoires qui vont venir petit à petit. Je n'ai pas tous les accessoires sur moi. Et vous connaissez DJI, il y a toujours plein de petites choses qui arrivent à droite, à gauche. C'est fort probable. Donc, je vais vous donner un petit peu les specs de cette caméra, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Notamment parce que le prix de cette caméra est environ, de ce que je sais à ce stade, environ 7000 à 8000 euros pour la version 6K et 11000 à 12000 euros pour la version 8K. Donc, c'est un prix qui est intéressant pour quelqu'un qui est prêt à mettre ce prix-là dans un Alpha One chez Sony ou dans une RAID Komodo, par exemple, qui sont des caméras qui ne sont pas, du coup, directement stabilisées. Alors, bien sûr, elles vont peut-être avoir une meilleure image, peut-être pas. Il faudra regarder petit à petit les comparatifs qui arriveront sur Internet. Mais en tout cas, le tarif, même s'il est élevé en soi, c'est une grosse somme, reste un tarif plutôt cohérent pour ce que cette caméra peut proposer. Donc, on va déjà faire un test juste de suivi. Tu marches en arrière, je te suis, j'avance vers toi et on va voir ce que ça donne. Ça tourne pour moi. Attends, c'est bon. Ça tourne aussi. Là, je fais moins attention qu'avec un gimbal normal, vu que j'ai le quatrième axe. Et franchement, ça a l'air super stable. Alors, je te tourne autour, je monte l'espérier. Et là, ça fait... Franchement, il faut regarder sur l'image, au final. Je ne sais pas, ça a l'air pas si mal. Donc, côté ergonomie, je ne l'ai pas en main depuis longtemps, donc je ne vais pas vous dire que j'ai 6 mois d'expérience avec et 15 tournages d'expérience avec. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est a priori très agréable à utiliser. Grâce au poignet, avec le pouce ici, je vais pouvoir orienter la poignée de façon très rapide des deux côtés. J'ai ici une molette de focus. J'ai ici un joystick qui va me permettre d'orienter le gimbal, la caméra. La poignée du dessus qui va être très pratique aussi pour faire des plans au ras du sol. C'est très ergonomique. Un bel écran ici, 5 pouces. Et en termes de poids, on est tout compris comme ça, sans l'optique. Donc, avec la batterie, les poignées, l'écran, on est à un peu plus de 4,6 kg. Donc, c'est un poids qu'on va sentir en fin de journée. Donc, c'est quand même pas négligeable. Mais bon, est-ce que c'est choquant ? Je ne sais pas. Vous allez me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est sûr que ça pèse son petit poids. On va faire des petits trucs un petit peu plus durs. On va vraiment faire des vraies mises en situation. On a un gros contre-jour. Donc, même l'A7S III ici est cramé derrière. On ne va pas faire un comparatif versus l'A7S III. Ce n'est pas le but. Il me faudrait un grand angle pour faire ce que je veux faire. Mais bon, ce n'est pas. On va juste faire un petit test. On va monter les escaliers tranquilles. Bon, on voit les plats entre les marches. Mais là, c'est à moi, l'opérateur, d'améliorer ça maintenant que je le vois. Et d'essayer quand même d'être fluide. Ça ne fait pas des miracles. C'est aussi à vous, opérateur, de compenser avec vos cuisses et votre démarche. Côté autonomie, DJI nous annonce deux heures et demie d'autonomie avec une batterie. Ce qui est relativement conséquent. Mais reste à voir dans quelles conditions de tournage, avec quelle définition, quelle framerate. On a remarqué aussi que la batterie se rechargeait très vite. DJI annonce une heure et demie pour une charge pleine. En fait, nous, on a trouvé que c'était rapide. Donc, je vous l'ai dit, vous avez deux versions. La version 6K et la version 8K. Donc, ça, c'est la version 6K, donc la caméra Zenmuse 6K de chez DJI avec un capteur plein format qui peut filmer en 6K jusqu'à 60 images par seconde et même 75 images par seconde si vous passez dans un ratio de 2,39ème. Et en 60 images par seconde, en fait, vous êtes en 16,9ème. Et la version 6K vous permet aussi, bien sûr, de filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde dans certains ratios d'images, pas d'autres. Donc, je vous mets toutes ces infos soit dans un tableau ici, si j'y pense, soit bien sûr dans la fiche de spec qui est directement disponible dans la description. La version 8K, quant à elle, va vous permettre de filmer en 8K jusqu'à 60 images par seconde et en 4K, cette fois-ci, uniquement jusqu'à 60 images par seconde également. Une des différences qu'il va y avoir entre la 6K et la 8K, au-delà de la définition mais qui est forcément liée à la définition, c'est sans doute la dynamique puisque DJI annonce 14 stops, plus de 14 stops de dynamique sur les deux capteurs, mais met vraiment en avant ces 14 stops, cette dynamique sur la 6K. Et toi, tu vas me casser les c***** pendant tout le tournage. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant ? Je ne sais plus. Les montures, la monture, nous sommes sur une monture propriétaire DJI. Bref, soit la monture de base, donc DX pour utiliser les optiques DJI pour avoir accès à toutes les features et en tout cas optimiser les possibilités qu'on va voir tout à l'heure qui sont bien sûr le tracking, l'autofocus, etc. Tu ne peux pas l'utiliser comme un gimbal normal en fait parce que si tu baisses en fait, lui il ne va pas aimer, tu vois. Il arrive en butée, là il n'aime pas et là, tu vois, ça ne va pas, c'est normal en fait, il faut réapprendre à utiliser un stabilisateur. Alors, si tu veux faire ce mouvement de bas vers en haut, si j'ai bien pigé, en fait, tu utilises le joystick qui est là, tu orientes ta caméra vers le bas et en fait, ça tu le laisses tout le temps horizontal et tu montes progressivement comme ceci. Franchement, c'est un coup à prendre parce que moi j'ai vraiment l'habitude d'orienter le poignet comme ça pour donner l'orientation de ma caméra. Là, tout est au pouce quoi, donc il y a une belle petite courbe d'apprentissage quand même pour faire quelque chose de propre, je pense. Mais ça reste ultra intéressant quoi, c'est ultra intéressant. Et sur le dessus là, si vous tenez la caméra sur le dessus pour faire des plans au ras du sol, vous avez aussi un petit bouton ici, une petite molette comme ça qui vous permet d'orienter la caméra de haut en bas. Il faut comprendre comment ça marche en fait, c'est tout. Franchement, il faut juste apprendre à s'en servir et pas brusquer la machine, c'est tout. Donc ça, c'est le cas avec tous les gimbals, avec les drones, avec tout ce que vous voulez. Là, ça fait une après-midi même pas que je m'en sers. J'arrive à avoir des résultats qui sont plutôt cool, donc avec beaucoup plus d'expérience, on peut réussir à avoir des résultats de ouf en fait. Le capteur des deux caméras, donc la Cica et de la 8K, sont des capteurs qui proposent un dual ISO. Donc la 8K propose un dual ISO 800 ISO, 4000 ISO et la Cica, celle-ci, propose un dual ISO 800 ISO, 5000 ISO. Ce qui est donc forcément la bienvenue sur une caméra qui a pour vocation de s'orienter vers le court-métrage et sans doute le cinéma. Autre fonctionnalité très importante pour le monde du cinéma, du court-métrage, les filtres ND intégrés. Vous avez un filtre ND intégré qui va de ND2 à ND512. On peut tout faire avec. En termes de format de fichier et de codec, on peut filmer en ProRes RAW, donc de façon native. En ProRes aussi 422 HQ et bien sûr en H264 pour ceux qui le souhaiteraient. Donc c'est très complet, rien à redire à ce niveau-là. Alors si, il y a quand même un truc à dire, c'est que toutes ces questions de codec, de définition, de framerate, de tout ça, ça va quand même dépendre du support d'enregistrement. Donc vous avez trois choix à ce niveau-là. Je vous l'ai dit, vous avez un SSD ici, donc ici c'est du 1 Tera. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer sur du CFexpress type B et aussi en externe en USB-C. Et selon ce que vous choisissez comme méthode, vous allez avoir certaines contraintes par rapport donc au codec et aux définitions possibles. Alors là, je ne vais pas vous les lister ici parce que je sens que ça va encore changer. Donc regardez les fiches de spectre de la caméra et vous aurez vos réponses. Nouveau challenge, les grosses marches. On va travailler les cuisses aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça donne. Ça a à nouveau fait des petits à-coups là parce que c'est quand tu marches, quand tu montes la marche trop vite, tu arrives en butée ici et du coup elle te donne un petit à-coups. Mais j'ai l'impression qu'à l'image, ça ne se voit pas. Donc il faudra voir sur grand écran, mais j'ai l'impression que ça va. Par contre, pour la fin, le moment où je m'approche du clocher, ça marche vraiment bien. On ne voit pas les mouvements de pas, on ne voit rien, c'est fluide, c'est propre. De ce que je vois ici sur le petit écran, c'est cool. C'est très cool. On va tester en descente. En descente, ça doit mieux se passer, je pense. Je fais de la merde. En fait, je la penche vers l'avant en fait. Et quand je la penche vers l'avant, elle n'a plus de débattement. Il faut vraiment la garder bien à plat pour que l'axe ici, il ait son débattement. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Tu sais quoi ? Je vais la tenir comme ça. Je vais y aller comme ça. C'est ultra propre. Là, c'est propre. Encore une fois, il faut regarder sur le grand écran, mais là, c'est propre. Si tu lui laisses le temps de gérer ce qui se passe, tous les mouvements, tu ne vas pas trop vite comme un débile, a priori, ça devient ultra fluide et propre. Et du coup, le 4ème axe prend tout son sens. Je vais essayer d'en faire un dernier comme ça, avec la petite molette en haut qui me permet d'orienter la caméra. Donc en tenant la poule DJI, comme je l'ai fait là, mais en essayant d'orienter la caméra de bas vers en haut, tout en descendant les escaliers. Et on va essayer de capter le petit Jésus qui est ici. Ça, c'est un bon programme. Côté profil d'image, a priori, vous avez trois choix possibles. Du D-Log, donc le Log de chez DJI. Bon, on aime ou on n'aime pas. Perso, je ne suis pas ultra fan. Ensuite, vous avez la possibilité de filmer directement en Rec. 709. et aussi en HLG. Par contre, ça fait un moment que la poule, elle est plus active. Voilà. Autre chose, bien sûr, ces DJI, vous les connaissez, leur grande force, c'est tout ce qui est Active Track, suivi de sujets. Forcément, c'est intégré à cette caméra. Donc, vous avez la possibilité sur l'écran ici de voir les sujets qui sont détectés, qui vont être suivis automatiquement donc par le gimbal et sur lesquels la caméra est aussi capable de gérer son focus. Donc, via aussi le module de LiDAR dont je vous ai parlé en début de vidéo que vous pouvez mettre sur le dessus qui n'est pas inclus de base. Et bien sûr, vous pouvez gérer le focus ici avec la molette ici. Voilà. Mais en gros, vous avez toutes ces fonctionnalités de suivi de sujets qui sont intégrés à la caméra et qui peuvent forcément vraiment vous servir. Notamment si vous taffez seul, que vous n'avez pas d'opérateur pour gérer ça à côté et que vous devez faire des mouvements complexes. Pour vous aider aussi dans ces situations-là, vous pouvez détacher les deux poignées qui sont ici et les fixer sur l'écran. Le moniteur externe qui n'est pas fourni avec, qui est vendu séparément et qui va permettre à quelqu'un de cadrer à votre place via donc le joystick ici, de faire le point à votre place via la molette ici, de faire le règle via les boutons de changer de mode, changer l'exposition, etc., etc., via les boutons qui sont sur les poignées. Voilà, tout simplement. Et donc, vous avez votre opérateur à côté qui va juste se contenter de tenir la caméra et de suivre le sujet, mais qui ne va pas s'occuper du cadre ni du point. C'est quoi ? Je la jette comme ça dans le coffre ? Comme ça, sans protection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura, vous le savez, il y aura d'autres tests de produits DJI dans les semaines qui viennent puisque DJI, ils ont décidé de nous faire travailler en automne. Il y a pas mal de sorties de produits. En tout cas, ça, c'était assez unique. Vous l'avez vu, c'était vraiment spécial comme type de produit. On n'a pas eu le temps de tester ça en long et en large, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne du guide. Mais j'espère que cette rapide présentation vous aura plu déjà pour savoir de quoi il en retourne et si cette caméra, déjà sur le papier, pourrait ou pas vous intéresser. Je vous invite bien sûr à regarder les liens dans la description pour en savoir plus sur cette caméra. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres présentations de matériel très intéressant. Ça arrive, ça arrive. On n'arrête pas, on ne dort pas. A bientôt les créateurs. Ciao ! Et merci Marc. De rien. Et merci pour le DJI, chicken, DJI chicken. Bye bye !